Donc, je suis toujours dans ton manuel à la page 73, le numéro 10, dans ma correction commentée par vidéo. Donc, question numéro 10, quelle condition minimale d'isométrie permet d'affirmer que les triangles GHJ, donc le triangle jaune, et le triangle RST, le triangle vert, sont isométriques? Justifie ta réponse. Ça, c'est très important. Donc, on arrive dans les deux triangles. Là, je vais regarder un petit peu avant de commencer à me lancer dans les calculs. On va aller identifier les angles homologues et les côtés homologues dans les deux triangles. Donc, allons-y avec les angles. J'ai un angle ici de 72 degrés dans le premier triangle. J'ai un angle de 72 degrés dans le deuxième triangle. Donc, j'ai un côté de 34 mm de commun aux deux triangles. Là, quand je regarde le reste, j'ai ici un angle de 44 degrés, j'ai un angle de 64 degrés. La première affirmation qu'on pourrait faire, ce serait d'écrire que la mesure de l'angle R va être égale à 180 degrés moins la somme des deux autres côtés, donc 72 degrés plus 44 degrés, va être égale à 64 degrés. Ce qui me permet d'affirmer ça, c'est que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est 180 degrés. Donc, ici, quand je te parlais, justifie ta réponse. Donc, je fais une affirmation. La mesure ici, ça vaut 64 degrés. J'appuie mon affirmation avec un des énoncés de géométrie que tu as vu en première secondaire. D'ailleurs, tu peux retrouver une page avec l'ensemble des énoncés sur le site Pascal-Tradu-Gontic, toujours dans la section 1 du chapitre 2. Donc, ce serait peut-être important que tu les revisites, que tu les relises. S'il y en a là-dedans que tu ne comprends pas, viens me voir. De la même façon, je peux affirmer que la mesure de l'angle H va être égale à 180 degrés moins la somme des deux autres, donc 64 degrés plus 72 degrés, donc va être égale à 44 degrés, toujours pour la même raison. Donc, je peux me permettre de faire une double affirmation, étant donné que j'ai la même justification. Donc, c'est-à-dire, ici, on va avoir 44 degrés. Donc, je me retrouve dans le fond, ici, avec un 44 degrés, tiens, rouge, et un 44 degrés. Quelle couleur je peux utiliser? Tiens, allons-y avec le bleu foncé, peut-être. 64, 64. Donc, j'ai vraiment des côtés, des angles, pardon, homologues identiques. Et le seul côté commun aux deux, c'est nos deux côtés de 34 mm. Donc, dans le fond, la condition minimale que je vais utiliser, c'est ACA, parce que je viens de réussir à coincer mon 34 mm entre le 44 et le 64 dans les deux triangles. Donc, triangle ARST isométrique au triangle GHJ. Alors, la condition minimale ACA. Alors, voilà, je viens de réussir à te démontrer que les deux triangles sont isométriques. Isométriques.